J'ai trouvé ce matin une citation d'André Gide que j'ai bien aimée parce qu'elle dit que l'homme ne peut découvrir de nouveaux océans tant qu'il n'a pas eu le courage de perdre de vue la côte. Quand j'étais petite, je rêvais de découvrir le monde, je voulais voyager, j'avais décidé que j'aurais vu avant de mourir tous les pays du monde, donc j'allais devoir partir sur les océans et donc je me suis dit qu'il allait falloir que j'aie le courage de perdre de vue la côte. La condition où nous vivons, la condition où nous sommes, ce que l'on nous dit, ce que l'on nous fait penser n'est pas nécessairement ce que l'on doit penser, la façon dont on doit vivre et la façon là où on veut aller et que donc il faut penser différemment et vivre différemment. En définitive, il me semble, j'ai mis quelques mots, quelques verbes à côté du mot courage et le premier qui m'est venu à l'esprit c'est vivre parce que pour vivre il faut avoir du courage. Mais vivre c'est aussi prendre des risques et pour prendre des risques, prendre des risques c'est aussi avoir du courage. C'est prendre des risques parce que, comme je le disais avant, il me semble qu'il faut penser différemment et parfois accepter la possibilité de perdre. Accepter la possibilité de perdre, c'est-à-dire accepter la possibilité de se tromper. Accepter de perdre, c'est aussi accepter la possibilité de recommencer, de se remettre en question, de penser à nouveau différemment et en même temps de pouvoir décider d'aller ailleurs, d'évoluer, de bouger et donc toujours de vivre. Je pense que c'est ça le courage du projet. C'est le courage d'imaginer, le courage de se projeter, le courage de se dire que c'est possible là où parfois on a l'impression que tout est bloqué. C'est le courage de se dire que justement ce n'est pas impossible et que même si 20 personnes en face de vous vous disent que non, ce n'est pas possible, c'est de trouver quand même en cherchant le chemin par lequel passer pour passer de l'autre côté et aller plus loin.